Bon mardi soir, tout le monde. Aujourd'hui, une tragédie vient de s'ajouter aux statistiques déjà lourdes concernant les femmes assassinées au Québec. Ça se passe sur la rive sud de Montréal, à quelques mètres d'une école primaire. Une femme a été la cible d'un acte violent qui lui a coûté la vie. Les policiers, encore ce soir, mènent leur enquête et allons tout de suite retrouver Kevin Crane Desmarais, qui est sur place. Kevin, au cours des dernières heures, vous avez parlé à la sœur de la victime. Oui, je lui ai parlé au téléphone et elle s'explique mal ce qui s'est produit. Ici, je suis présentement à Candiac, sur la rue de Toulouse. La famille veut avoir des explications pour savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme de 27 ans. Les policiers sont venus ici dans cet édifice résidentiel. Ils ont découvert le corps inanimé de cette femme de 27 ans. Le décès de la femme a été constaté sur les lieux. Et aucune manœuvre de réanimation n'a été tentée. C'est suite à un appel de ses proches qui s'inquiétaient parce qu'ils n'étaient pas entrés au travail ce matin. L'enquête est menée par les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. J'ai demandé s'il y avait des marques de violence sur le corps de la victime. Et la police m'a répondu qu'on devait attendre l'analyse, l'analyse, pardon, des techniciens en identité judiciaire qui sont sur place d'ailleurs. Donc la famille de la victime se pose mille et une questions. J'ai parlé à l'une de ses sœurs ce soir qui me disait que c'est un meurtre. Elle n'a pas voulu m'en dire davantage sur la situation conjugale pour respecter l'enquête policière. On peut l'entendre. C'était un petit bout de femme, super enjouée, de la vie. C'était la meilleure petite sœur que je pouvais avoir puis elle était fine avec tout le monde. C'était une super belle personne. Puis elle avait un super bel avenir devant elle. C'est juste ça que je peux dire. Un choc. Pour le moment, il n'y a pas eu d'arrestation à Pierre-Olivier. Et seulement cette année, c'est déjà la neuvième femme assassinée en 2024. C'est profondément troublant. Et bien entendu, Kevin, nos pensées accompagnent les proches de cette victime. Au plaisir, merci. Au revoir. Puis...